salut à tous c'est bis bis alors aujourd'hui l'épisode 562 du zap image comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes on en parle un peu et c'est parti on va commencer on va parler de l'équipe de france donc c'était il ya deux mois jour pour jour donc l'équipe de france était championne du monde pour la deuxième fois de son histoire en battant la croix 6 4 2 donc là c'était le 15 juillet 2018 on est le 15 septembre voilà les gars petite info donc c'est pour ça j'aime bien vous le rappeler ensuite on revient avec les matchs hier donc on va commencer que le bourgou cader kuna qui jouait un match avancé qui jouait le vendredi qui joue mardi en ligue des champions contre le fc bruges donc ils jouent comme francfort donc francfort un prochain adversaire de l'olympique de marseille en europalie et on peut voir que d'autres sont imposés 3 1 dans un but de diallo voilà une recrue à cette année française wolf et alcacer donc alcacer c'est aussi une recrue en provenance à du barça donc il a justement 22 minutes il a déjà marqué son but et pour francfort c'est à l'air aussi un joueur français qu'un marqué ensuite on revient en france et regarder les résultats des rencontres de la ligue 2 hier soir on va pas les citer tout ça on va juste parler d'une équipe donc c'est la s nancy lorraine donc que ça va pas du tout un donc c'est quand même sept matchs pour eux cette défaite et surtout zéro but marqué en sept matchs ils ont toujours pas marqué un seul but à grève nancy donc bien sûr ils sont derniers de cette ligue 2 et 11 buts encaissés a donc début de saison comme catastrophique pour le club de la lorraine ensuite on reste en france on va parler de la ligue 1 carrière avec deux rencontres on va commencer à être la première qui se déroulait à 19h donc c'était l'ogc nice qui veut contre le stade rennais nos crènes a gagné jusqu'à la 77e minute à y mener à zéro et voilà nissan seulement un quart d'heure ils ont renversé voilà le match a vu qu'ils sont imposés de 1 ensuite on va parler d'une autre équipe c'est le paris saint-germain qui joue aussi un match avancé puisque mardi se déplace en le fil à liverpool on peut voir que voilà tout va bien pour le psg a donc pas de nouvelles pour eux parce qu'ils arrivent vraiment avec plein de confiance en ligue des champions mardi 1 que c'est quand même cinq matchs cinq victoires pour le paris saint-germain parce que hier je compte saint-etienne une équipe vraiment qu'il a réussi plutôt pas mal en ligue 1 chaque fois ils mettent maïgane et à chaque fois ils mettent beaucoup de buts contre l'équipe à des verts donc un but de draxler de cavagna de dimaria et un but de moussa diaby un jeune joueur du psg son premier but en ligue 1 donc voilà les gars on va pas en parler pendant 15 ans le psg largement supérieur à l'équipe de saint-etienne ensuite on continue thomas tuchel des débuts réussis pourquoi parce que c'est quand même le premier entraîneur de l'histoire du psg a gagné ses cinq premiers matchs en ligue 1 donc maintenant on va voir ce que ça va donner en ligue des champions ensuite on continue avec henry dimaria avec le psg depuis qu'il est arrivé c'est quand même 54 buts et 54 passes décisives donc parfait entre but et passe d en 141 match pour l'ancien joueur de manchester nickel aussi ancien joueur du real madrid d'ailleurs on voit que maintenant il se plaît vraiment très bien au psg il a encore été décisif hier ensuite on continue avec le numéro 9 du psg donc edinson cavani en ligue 1 7-6 mois avec le psg donc c'est vraiment efficacité à 100% pour l'attaquant uruguay parce que c'est trois matchs trois tirs cadrés trois buts on peut pas faire mieux voilà pour cavani donc en espérant qu'il passe un gros match mardi à liverpool ensuite on continue avec le psg et jordan c'est déjà un carton donc on avait parlé hier que le psg n'était pas sans partenariat avec la marque de michael jordan à le basketteur et c'est déjà des dizaines de milliers d'articles vendus en moins de 24 heures et regardez la boutique du paris saint-jean loin regardez le monde déjà qu'il ya pour acheter le nouveau maillot du psg à sponsoriser par la marque de jordan et pour finir avec le psg donc la ville de poissy a présenté hier le projet du nouveau centre d'entraînement du psg à ses habitants il y aura en outre un stade de 5000 places et 17 terrains d'entraînement dont un couvert les travaux devraient commencer à l'été 2010 et donc il devrait partir du camp des loges après le temps tout ça se fasse je pense pendant trois quatre ans qui devraient s'installer à poissy il ya quand même 17 à la terrain d'entraînement pour le paris saint germain quand on va le nouveau centre d'entraînement du psg ensuite une déclaration de pep guardula un des meilleurs entraîneurs même de la planète il a dit j'ai terminé là où j'ai commencé j'espère que mes derniers pas se feront à l'académie du parça avec les jeunes donc c'est vrai que la pep guardula avant il entraînait au centre de formation du fc barcelone à la massa et il entraînait les équipes un jeune du barça donc il aimerait terminer la sa carrière avec son club informateur bien sûr le fc barcelain ensuite une déclaration de sa part il a dit si l'opportunité se présente je voudrais entraîner une sélection je suis certain de vouloir essayer un sec il a toujours entraîné des clubs je pense au barça je pense au bayern je pense à manchester city n'a jamais entraîné deux nations voilà donc si l'opportunité se présente il y aurait bien entraîné voilà une équipe un national pourquoi pas l'espagne alors qu'il est espagnol bordula et pour finir avec lui donc il a été interrogé sur un possible transfert de kevin de brun donc il révèle la clause libératoire de son milieu il a dit il n'est pas à vendre mais il a une clause libératoire de 250 millions d'euros donc c'est un club est intéressé par kevin de brun qui vont devoir vous lâchez beaucoup d'argent parce que voilà il coûte actuellement plus de 250 millions d'euros ensuite une déclaration de n'golo kante donc c'est rare quand même qu'engolo kante s'exprime aux médias c'est qu'il est plutôt timide a plutôt réservé donc il a parlé par rapport à l'ancien mercato il a dit quelques contacts avec le pg mais après une discussion avec chelsea j'ai compris que le principal c'était de se sentir bien là où je me trouvais donc c'est pour ça qu'il n'y a pas voulu partir il était très bien à chelsea il reste fidèle au club à des blues voilà en angleterre donc on verra l'année prochaine ainsi le pg vont renvoyer des offres pour canter ensuite une déclaration d'un autre champion du monde donc c'est qu'il y en est ma paix par rapport au ballon d'or donc moi perso je pense pas qu'il va le gagner cette année et pourquoi pas une belle place dans le top 5 même si ce serait très bien pour qu'il ya le clavier le ballon d'or ce n'est pas une obsession je préfère me concentrer sur le terrain est performant donner le maximum travaillé pour m'améliorer et puis on verra où cela me mène en voilà ce qu'il a dit à mbappé donc il se concentre pas du tout assure ça il sait que c'est compliqué et je pense enfin même lui c'est peut-être qu'il aura beaucoup de chance de gagner plus tard ce ballon d'or et pour finir avec mbappé on va le comparer avec cristiano ronado et lionel messi à l'âge de 19 ans donc on peut voir que mbappé voilà c'est après mais ça envoie vraiment du lourd parce que déjà le nombre de buts dans le club donc mbappé déjà 52 sont content le paris saint germain et monaco donc 52 avec les pros alors que messi à 19 ans il avait marqué 26 christiano ronado 17 mais déjà la différence avec les équipes nationales donc mbappé déjà 9 buts avec l'équipe de france ronado à 19 ans il avait marqué 7 avec le portugal messi seulement 4 et en ligue des champions mbappé déjà à 10 buts à seulement 19 ans messi 2 et cristiano ronado il avait toujours pas marqué en ligue des champions à 19 ans bon maintenant c'est le meilleur buteur de l'histoire de la ligue des champions je crois il ya plus 115 buts on peut voir que voilà qu'il est mbappé vraiment en ultra forme et par rapport aux deux meilleurs joueurs de la planète il figure très bien ensuite une petite photo de lionel messi hier à l'entraînement avec le fc barton avant le match aujourd'hui en liga donc regardez quand même les bras de lionel messi donc j'ai l'impression voilà qu'il a pris un peu en masse musculaire donc voilà messi les cas c'est un peu buté on peut dire la salle de musculation ensuite officiel désormais retraité mabou pas s'est engagé avec les écureuils de mérignac arlac en national 3 donc national 3 je crois c'est équivaut au safe à 2 donc la nouveau club de l'ancien joueur de lille ensuite une déclaration de noël le grec le président de la fédération française de football il a dit on a montré un dossier juridique sévère auprès de la fifa au sujet de augustin le joueur provoque un espoir dit par texto qu'il a trop mal aux jambes et on le voit jouer un match amical avec son club de lepsic est marqué de but 1 c'est vrai qu'il était convoqué il ya quasiment deux semaines avec l'équipe de france espoir l'envoyer un message sélectionneur la française il avait dit moi j'ai mal aux jambes je peux pas venir ça se fait pas quand même surtout que deux jours après il a joué un match amical avec le fb lepsic à son club et il a marqué donc voilà alors que c'est pas sérieux de sa part ensuite une déclaration de pochettino il a dit je pense que hugo regrette il ne se sent pas bien il a dit qu'il était coupable et responsable tout le monde peut faire des erreurs il nous a dit que c'était une leçon pour lui et qu'il devait payer maintenant il reste notre capitaine déjà actuellement il est blessé que l'aurice il a loupé déjà cet après-midi le match contre l'iverpool il va louper aussi le match a gagné des champions contre l'inter mercredi et surtout c'est ce qui lui tracasse en tête bien sûr c'est cette affaire où il a conduit en état d'ivresse il a pris une grosse amende et voilà plus de 20 mois de suspension de permis donc tu peux plus conduire pendant 20 mois c'est pour ça qu'actuellement c'est pas la forme on peut dire pour l'aurice ensuite selon elle le mundo donc luca modric real madrid a été condamné à verser 1,2 millions d'euros trésor public espagnol pour une affaire de fraude fiscale datant de 2012 donc déjà on parlait voilà quelques jours précédents que marcelo nous aussi devait plus de 750 mille euros au fisc espagnol à cause d'une fraude fiscale donc la même chose pour ronaldo lui aussi je pense en partie aussi pour ça qu'il est parti voilà de l'espagne et luca modric aussi doit verser plus de 1,2 millions d'euros à fraude fiscale datant de 2012 ensuite j'étais un coup d'oeil aux plus belles affiches a quand même de la journée donc il ya du lourd aujourd'hui avec un tottenham liverpool à 13h30 c'est nouvel bayern unique ou que le bayern liverpool scène à 15h30 on peut voir aussi qu'il y aura un ample fiorentina et à 20h45 ce soir athlétique bilbao contre le barça ensuite à parler du galatasaray il ya qui joue contre kassim passa donc dans le championnat de turquie ils sont imposés 4 1 le galatasaray qui prépare très bien leur match de ligue des champions contre locomotive moscou mercredi ensuite regarder cette petite photo donc on peut voir asensio casemiro tony cross isco et modric donc si on additionne tout ça voilà leur somme là que le réel a dû débourser à ce mercato pour les acheter donc ça vous a l'entour des 95 millions de livres donc ça reste beaucoup d'argent mais on sait que le barça on va acheter un seul jeu beaucoup plus cher à c'est ousmann démêler 135 millions d'euros donc on peut voir que maintenant voilà le prix sur le marché des transferts a explosé ensuite une déclaration d'enfant les les manilles a dit je suis obligé d'être dans les trois finalistes pour le ballon d'or à la déclaration de griezmann donc déjà en espérant qu'ils sont dans les mains dans le trio voilà sur le podium de ce ballon d'or là et surtout en espérant pourquoi pas qu'ils puissent remporter à ce ballon d'or 2018 20 ans après celui de zidane et pour finir ce zap image une déclaration de pierre l'eau la vigueur à ronaldo ou l'icardier en tête du classement des buteurs à la fin du championnat aux alentours des 30 buts à donc actuellement ronaldo ce qui a même zéro butin la dernière je crois que c'était immobilier de l'attaquant de l'adio qui avait terminé le meilleur buteur de la c'est bien donc pour vous cette année qui terminera meilleur buteur du championnat d'italie soit icardi un sérieux attaquant soit aussi cristiano ronaldo va voir ce que ça va donner cette année en italie n'a toujours pas marqué un quand même cette année ou un autre buteur je pense à immobilier aussi la dernière l'ancien meilleur buteur du championnat italienne voilà les gars la fin de ce zap image 562 donc si ça vous a plu un petit like et je vous ferai l'épisode 563 lundi donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude ciao tout le monde qu'on l'a maquillé avec des mensonges et que son âme est moche plus qu'à la maquiller avec des mensonges je sais pas ce qui se passe dans ma tête parfois je voudrais sauver la terre parfois je voudrais la voir plus ça va pas trop je roule en tout un bonheur met carré tristes football